Aujourd'hui, dans notre vidéo du jour sur 11 animaux effrayants trouvés dans des maisons, je vous présenterai une attaque de fourmis, des chauves-souris à l'aspect maléfique, 30 000 abeilles et au numéro 1, vous verrez quelque chose qui a donné à un vieil homme le choc de sa vie. Alors pour savoir de quoi il retourne, restez dans les parages jusqu'à la fin. 11. Infestation de chauves-souris Commençons par l'une des vidéos les plus effrayantes que j'ai jamais vues de ma vie. Regardez ces petits monstres qui se tortillent sous la table. Je ne comprendrai jamais comment certaines personnes peuvent faire ce travail, ça me dépasse. Imaginez que vous arrivez au travail après avoir pris un bon petit déjeuner, un croissant, un bon café et que vous devez vous agenouiller pour vous retrouver face à face avec ces chauves-souris qui essayent de vous ronger le nez. Super lundi au boulot, même pas le temps d'être déprimé de recommencer une semaine de travail. Les chauves-souris préfèrent vivre dans des endroits chauds, secs et déserts. Elles peuvent se faufiler dans les plus petites ouvertures qui sont à peine aussi grandes qu'une petite pièce de monnaie. Et admettez-le, elles ont l'air effrayantes, bien que je sois pratiquement sûr qu'elles ne mangent que des insectes. Elles laissent des excréments de chauves-souris partout, ce qui est non seulement gênant, mais aussi dangereux pour la santé. Voir ces petites crottes de chauves-souris chez vous est un signe assez indubitable que des chauves-souris ont pris possession de votre maison. 10. Ratons laveurs La prochaine vidéo que vous allez voir n'est pas seulement effrayante, elle est aussi hilarante. Une bande de ratons laveurs joufflus et rondouillards étaient piégés sous le porche d'une maison. La maison était en cours de rénovation et la porte arrière était ouverte. Ces ratons laveurs se sont faufilés de nuit tous les 11 et se sont réfugiés dans le porche en passant par une fenêtre cassée. C'est ainsi qu'ils ont été piégés et ont dû passer la nuit à l'intérieur se blottissant les uns contre les autres. Au matin, les ouvriers de construction ont appelé à l'aide et un spécialiste de la faune sauvage les a simplement poussés avec une perche pour les inciter à sortir un par un. Mon moment préféré est quand les trois ratons laveurs essayent de se cacher dans le mur en espérant ne pas être vus et que le mur s'effondre. L'un des ratons laveurs est presque endormi en mode super paresseux et sans aucune envie de bouger. On imaginerait qu'un professionnel utiliserait un équipement spécial pour les faire sortir, mais il utilise juste une perche pour les embêter au point qu'ils en aient assez et partent. 9. Abeilles Le potentiel angoissant de cette vidéo est assez élevé. Plus de 30 000 abeilles vivaient dans le mur du salon de cette personne. La ruche mesurait plus de 1,5 m de long et 40 cm de large. C'est tellement effrayant quand ils ouvrent le mur, j'ai l'impression que quelque chose rampe sur moi. La ruche est tout simplement énorme. La bonne nouvelle, c'est que ces personnes ont décidé de relocaliser les abeilles au lieu de leur faire du mal. Tout le monde y gagne. Ils ont commencé par aspirer les abeilles et se sont mis à la recherche de la reine. Il est difficile de croire qu'autant de miel et autant d'abeilles aient pu prospérer dans le mur du salon de cet homme. Ils ont soigneusement découpé la ruche, retiré les abeilles et placé les abeilles dans une ruche en bois. Puis, ils ont finalement réussi à trouver la reine des abeilles et l'ont délicatement mise dans un récipient en plastique. Ils ont obtenu 10 cadres pleins de miel et ont déplacé toute la ruche en toute sécurité vers une ferme où ils ont remis la reine avec les abeilles et laissé les abeilles libres de s'envoler. Une ville a été envahie par des scorpions qui ont commencé à apparaître par centaines dans les maisons. Les habitants ont commencé à se faire mordre par les scorpions. Il y en avait partout. Personne n'a été épargné. Vous pouvez voir que le piège collant installé dans l'une des maisons a été entièrement recouvert de scorpions. Il s'agirait de centruorides, une espèce invasive de scorpions que l'on retrouve partout où il y a des palmiers. Imaginez que vous vous réveillez un jour dans votre maison pour voir qu'elle est remplie de scorpions partout. Je crierai à m'en arracher la gorge. Puis je brûlerai ma maison et déménagerai dans un autre pays pour recommencer ma vie. Le bon sens quoi ! Ces gens sont vraiment courageux de ne pas être sortis acheter un lance-flammes. Comment ne pas flipper quand il y a des scorpions dans la douche et le lit ? Je n'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, il n'y a tout simplement aucune solution en vie pour ces habitants du Nevada à part se faire mordre régulièrement. 7. Punaise de lit dans l'oreiller Nous avons ici un oreiller rempli d'insectes. Je ne peux pas imaginer comment quelqu'un peut mettre sa tête sur cet oreiller et dormir pendant des heures dans le noir. Je ne m'approcherai pas de cet oreiller, même si quelqu'un me paie un million de dollars. Le propriétaire de cet oreiller de l'enfer vivait dans l'appartement depuis plus d'un an et ne s'est jamais plaint des punaises de lit. Regardez juste cet oreiller. C'est assez effrayant pour me donner des frissons. Comment n'a-t-il pas brûlé l'oreiller ? Voir même toutes ses affaires et l'appartement avec ? Le gars qui s'est occupé de l'appartement est revenu vérifier l'état de l'appartement plusieurs fois par la suite, mais heureusement, les punaises de lit ne sont pas revenues. Cela fait un an et le type n'a plus de punaises de lit. Voici l'une des images les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Le simple fait de voir cette vidéo m'a fait vomir, sauter mon petit-déj et mon déjeuner et pleurer pendant 15 minutes la tête dans mon oreiller. Regardez à vos risques et périls, vous êtes prévenus. James Wise est courtier immobilier et gestionnaire de biens. Et il est sur le point de faire face à la pire infestation de punaises de lit qu'il ait jamais vue de sa vie. Il a fallu à son équipe plus de 10 heures pour résoudre le problème. C'est carrément un matelas de l'enfer. La seule façon de tuer ces insectes est de les traiter avec de la chaleur. La chaleur est très élevée, vous devez donc retirer tous les objets inflammables de votre maison. L'élimination de ces punaises de lit coûtera au propriétaire la bagatelle de 3500 dollars. Comme le dit l'une des personnes dans les commentaires, jetez toute la maison, ça vaut pas le coup de continuer. J'ai tellement de chance de n'avoir jamais trouvé d'animaux effrayants dans ma maison. 5. Serpents à sonnettes Ici, nous avons quelque chose qui est tout aussi effrayant et tout aussi dangereux. Si 60 serpents à sonnettes se cachaient sous ma maison, je laisserai mon téléphone, mon portefeuille, ma mère, tout ! Et je rejouerai la fameuse scène de Forrest Gump en détalant à toute vitesse et je ne m'arrêterai pas de courir jusqu'à ce que j'atteigne le pôle Nord. Ensuite, je ferai le tour du monde et je continuerai à courir. Mais c'est exactement ce que ces gars ont trouvé dans une maison à Wichita Falls, au Texas. Ils ont trouvé 60 serpents à sonnettes blottis sous une bâche qui avaient été installés sous la maison pour empêcher l'humidité d'y pénétrer. Je dirais que ces gars sont très très courageux parce qu'ils sont entrés dans ce repère de Crotal et ont retiré les serpents un par un. Je suis aussi courageux que Courage le chien froussard, ma technique, c'est la panique. Parfois, je rajoute un petit évanouissement dans le lot histoire de bien faire les choses. Je veux dire, regardez la taille de ces monstres du désert. Le gars qui est allé sous la maison mérite une augmentation. 4. Cafard Vous avez vu l'oreiller de l'enfer ? Préparez-vous maintenant pour le frigo du diable. Je vais vous donner une méthode simple pour déterminer s'il est temps de jeter votre réfrigérateur. Si vous ouvrez votre frigo et que vous voyez un millier de cafards qui vous saluent, alors vous savez qu'il est temps de pousser votre frigo du balcon du 101e étage et de passer à autre chose. Ce propriétaire a eu une surprise quand il a vu ce que le dernier occupant lui avait laissé. La maison entière est remplie de cafards. Partout où vous pouvez l'imaginer, il y a des cafards. On dirait que le propriétaire a pris 20 ans après avoir vu l'état de sa maison. Il y a des cafards sur le mur, dans l'évier, et la cuvette des toilettes semble tout droit sortie de l'époque médiévale. Selon le propriétaire, les locataires ont également emporté la rampe du Porsche. Mais qui vole une rampe entière ? 3. Fourmis Selon certains, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ces hommes se sont assis pour prendre leur petit-déjeuner lorsqu'ils ont été envahis par des milliers et des milliers de fourmis qui avaient décidé de marcher jusqu'à leur maison. Je n'ai jamais vu autant de fourmis décider d'envahir la maison de quelqu'un comme cela. Elles ressemblent à des fourmis en mission et la façon dont elles montent sur le mur me fait me demander si elles n'ont pas décidé de conquérir le monde en commençant par cette maison. Les gars, on s'est planté quelque part. On a énervé les fourmis. On ne peut pas les arrêter. Elles n'abandonneront pas tant qu'elles n'auront pas dominé l'humanité. C'est leur planète en fait. Nous ne faisons que passer le temps dessus. Il est temps de monter dans une fusée et de s'éjecter de la Terre. Bézos, s'il te plaît, emmène-moi avec toi dans l'espace. J'en ai fini ici. 2. Araignée géante Si on parle d'animaux effrayants trouvés dans des maisons, vous devez savoir que tôt ou tard, on allait arriver sur le continent australien où tout ce qui bouge essaie de vous tuer. Ce couple cuisinait paisiblement dans sa cuisine lorsqu'une monstrueuse araignée Huntsman est apparue sur la fenêtre de leur cuisine. Cette araignée a été surnommée Aragog. Elle était si massive qu'on raconte que sa gravité faisait tourner les petits objets autour d'elle. 1. Lézard géant Autre événement normal dans le pays sauvage qu'est l'Australie, un homme âgé a eu la peur de sa vie quand il est sorti et a vu un varant d'Australie de 1m50 escalader les murs de sa maison. Honnêtement, il aurait été moins choqué s'il avait vu un martien devant chez lui. Ce lézard est tellement effrayant que j'aurais complètement perdu la tête si c'était moi. J'espère que l'homme âgé s'est bien rétabli. Nous espérons donc que vous n'avez pas été trop effrayé par cette autre vidéo étonnante que je vous ai présentée. En ce qui me concerne, je ne pourrai pas dormir ce soir alors je vais passer mon temps à faire d'autres vidéos géniales à vous présenter. Peace and love et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501